Salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur Rome 2 Total War, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas relancé ce jeu, c'est avec celui-là même que j'ai commencé à développer cette petite chaîne et on a effectué, j'ai effectué une série de campagnes sur toutes les petits DLC, que ce soit César Angol, Hannibal Auport, le Kourou de Sparte et puis même celle qui était sortie en 2018, c'était Rise of the Republic, l'ascension de la république romaine, ouais c'est ça, et du coup là on se retrouve sur un mode qui s'appelle Divide et Impera, il est disponible que en anglais, alors si on laisse le jeu en français et qu'on le lance en français ça va être un peu bugué en fait, donc il faut vraiment mettre le jeu en anglais, et ainsi on peut avoir l'intégralité des paragraphes et de toutes les indications, mais il faut quand même se débrouiller un petit peu avec la langue de Shakespeare, on retrouve toutes les campagnes habituelles, à la différence c'est juste les guerres macédoniennes qui vont remplacer la campagne du Kourou de Sparte, on est sur la même carte, exactement la même que sur le Kourou de Sparte seulement, on est en 200 avant Jésus-Christ, et du coup si vous voulez c'est à la suite de la défaite d'Hannibal, ce qui se passe, les romains c'est que maintenant qu'ils contrôlent la Méditerranée occidentale, ils vont débarquer en Grèce parce qu'un certain nombre de Grecs avait soutenu, enfin était sur le point de soutenir Hannibal, et puis Hannibal n'était pas encore mort à ce moment-là, je crois qu'il met en 196 avant Jésus-Christ, d'ailleurs il vient chercher du soutien parmi les Grecs, et c'est pour ça, cet adversaire si redoutable qui avait fui, les romains ne veulent pas le laisser s'échapper, imaginez, c'est comme si la France avait été envahie par des armées coalisées, et que Napoléon s'était enfui ailleurs, et qu'il menace de soulever un autre peuple, bah tiens pourquoi pas les Etats-Unis, Napoléon aurait pu fuir aux Etats-Unis pour aider les Américains à conquérir l'ensemble de l'Amérique du Nord, tiens je viens de inventer un scénario là, parallèle, alors on revient sur la campagne qui nous intéresse, Alexandre, on va jouer en normal, parce que le mode de jeu là, divider Atimpera est vraiment un niveau au-dessus on va dire, j'ai testé la chose en jouant, hop je vous montre, alors c'est pas ça, ça c'était une partie test sur la Macédoine, en montrant avec cartage, et 80 tours m'ont permis de conquérir que ce que vous voyez en vert sur la carte, alors bien sûr j'avais d'autres alliés militaires et Etats-vassaux, mais 80 tours en temps normal ça nous permet de conquérir bien plus que ça sur le jeu de base, là c'était vraiment laborieux, les bâtiments mettent un peu plus de temps à être construits, ils coûtent plus cher, il y a des mécaniques qui ont été implémentées en plus, et puis les adversaires se défendent plutôt bien, en difficile c'est vraiment costaud, du coup là j'ai pas envie trop de me casser la tête, et peut-être même que ça sera bien assez difficile comme ça, en difficulté normale. On commence en 335, avant Jésus-Christ, le niveau de difficulté, comment dire, de défi initial est déjà en difficile, la particularité d'Alexandre c'est qu'il nous fournit plus 10% de morale supplémentaire contre les Perses, et on a aussi plus 10% de mouvements pour toutes les armées. En tant que Macédonien, on a un avantage qui consiste à réduire la pénalité d'ordre public due aux autres cultures dans une province, ce qui fait que quand on va conquérir des territoires, le malus culturel va être moindre qu'avec la plupart des factions. On a également la fierté thessalienne qui nous permet d'avoir une meilleure charge de cavalerie pour nos unités de cavalerie, et Ancien Ennemi, ça nous confère un malus de pénalité diplomatique contre les Perses, enfin avec les Perses. Bon ben ça c'est un petit peu normal, ça fait partie du propos. Donc on va mettre limité à 20 minutes les batailles, comme ça dans certaines circonstances on sera en capacité de tenir pendant 20 minutes contre des armées bien supérieures en nombre, enfin j'espère. Là on met en limité pour voir quand même quelques mouvements en face, mais pas la totalité sinon c'est infernal. Les conditions de victoire, je sais pas trop jusqu'où on va aller dans cette campagne, l'objectif ce serait quand même de la terminer, mais voilà, le projet d'Alexandre c'était de conquérir le monde. En réalité il n'a été que jusqu'en Inde, entre guillemets que jusqu'en Inde. Et là pareil, quand je vois Gédrosie et Drangiane, ben en fait ça c'est le bout oriental de la carte. Donc, après il y a toujours l'effet boule de neige dans les Total War. Ici je sais pas trop si on le ressent l'effet boule de neige, ça veut dire qu'on commence péniblement et à la fin on a une telle puissance que rien nous arrête. Je sais pas trop de quelle façon ça se déroule durant cette campagne sur ce mode Divider et Impera. Alors, je vous mettrai du coup en lien de description les liens pour télécharger ce mode si ça vous intéresse et en sachant que le mode il est en trois parties et qu'Alexander, l'extension du mode, est une quatrième partie. Donc c'est assez lourd et assez riche. Vous allez voir que ça développe, c'est un nouveau jeu en quelque sorte. Il y a beaucoup de mécaniques qu'on retrouve identiques bien sûr, mais il y a énormément d'ajouts. C'est parti ! Vous êtes Alexandre. L'Empire Perse se tient contre l'ensemble des cités grecques libres d'esprit à l'Est, comme un géant endormi dont le pouvoir est incommensurable. Votre père, Philippe, avait promis de prendre le contrôle sur cet ancien pouvoir qui menace maintenant le monde grec. Après sa mort, de nombreux ennemis se sont soulevés, incluant les tribus rebelles de Thrace dans le Nord. Allez-vous prendre l'occasion d'accomplir sa promesse, la promesse de votre père, de prendre le contrôle du grand ennemi qui se trouve à l'Est ? Je m'arrange à peu près avec les traductions, c'est pas forcément évident, c'est pas mon boulot. Enfin, je suis pas traducteur. Et je traduirai pas forcément tout ce qui est dit, mais là, bon, c'est l'introduction, je me permets de le faire. Après le meurtre de Philippe, de nombreux vassaux se sont rebellés contre le nouveau roi. Alors que certains ont capitulé, les tribus de Thrace se tiennent toujours contre Alexandre. Donc, premier objectif, mater les tribus Thrace, avec une récompense assez alléchante de 10 000 pièces. Je sais plus quelle est la monnaie à l'époque. On va pas tout lire, mais voilà, pour vous dire qu'ils ont ajouté des missions particulières à cette faction macédonienne, dirigée par Alexandre le Grand. Ici, c'est 25 unités qu'il nous faudra avoir, ça devrait pas être trop compliqué. Et ici, il faudra être en guerre avec les tribus Thrace, à noter que ça donne 10 000. Là, 5 000 et là, 10 000, ça fait 25 000. Alors, ça semble énorme dans le jeu de base. Mais ici, le problème, c'est que les bâtiments vont nous coûter assez cher et assez rapidement. On va commencer par de la diplomatie. On peut négocier avec Spart. Oh ! Est-ce qu'on pourrait pas... Eh ouais, on peut avoir une réunion militaire. Est-ce qu'on peut l'avoir, hein ? N'est-à-client, non ? Réunion militaire, ça va me suffire. Accès militaire. Et même, pourquoi pas, nous fournir des sous. Alors, est-ce que ça, c'est... Ah, on va tenter 1 200, mais de relance, c'est 900. Non, 1 200, ça passe aussi. Parfait. Ah, diaï. Qui correspond plus ou moins à l'Albanie. Bon, ben, on va pas demander plus que ça. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut avoir. Alors, l'Empire Achaménide, c'est l'Empire Perse, dont la capitale se trouve, je pense, à... Je sais plus quelle est la ville, là, dans le jeu de base. Ils mettent Babylone. Région Babylone. Il me semble que la capitale... C'est vrai qu'il y avait Babylone, c'était hyper important. Il y avait Suse aussi, et puis il y avait Persepolis. Il y avait plusieurs capitales dans l'Empire. A noter qu'ici, on n'a pas un bloc monolithique, comme c'est le cas, je crois, dans le jeu Alexander, l'extension de Rome, Total War, premier du nom. Ici, on a l'Empire Perse, bien sûr, et tout un tas de satrapies qui sont à ses ordres, et contre lesquelles on va se battre au fur et à mesure qu'on avancera durant notre progression à l'Est. Donc, il ne faut pas s'attendre à affronter des armées perses, à proprement parler, dès le début. Déjà, dès le début, c'est les tribus Thrace. Ensuite, ce sera la Lidy. Du coup, voilà, nos revenus sont assez maigres. On a un gros stock de départ, mais les revenus sont assez maigres. On peut espérer, peut-être, en prenant le contrôle d'un certain nombre de tribus Thrace, augmenter ce revenu, et puis créer de nouveaux liens commerciaux avec d'autres peuplades. Il faut espérer qu'à l'Ouest, les Romains, Cartaginois et autres, ne deviennent pas trop pesants, ne deviennent pas trop puissants, parce qu'on sera bien occupés à gérer la conquête de l'Empire Perse. J'avais déjà effectué une tentative de campagne en difficile, et c'est vraiment, vraiment difficile sur le mode Alexander. Donc, il faut espérer que, en normal, que ce soit beaucoup plus accessible. On a une armée, ici. Alors, vous voyez déjà que les effectifs sont plus impressionnants que ceux du jeu de base. Il y a pas mal de différences. La richesse des unités est assez incroyable. Là, vous voyez, on est au début de la campagne, et déjà, on a en disponibilité énormément d'unités. En gros, dans le jeu de base, ça, ça aurait été le nombre d'unités maximale, à la limite. Et là, c'est que le début. Donc, on va s'enrichir, au fur et à mesure, d'un certain nombre d'unités. Ils ont introduit les mécaniques d'hygiène et de banditisme, aussi. Alors là, voilà, on la voit, ça, ici. Qui ont été inclus, en 2017, lors de l'arrivée de la grande campagne sur l'Empire Divisé. C'est ça. On a aussi des réserves, réserves de nourriture, ici. Alors, ça, c'est pas nourriture à proprement parler. C'est des... Je sais plus comment on dit les supplies. C'est... Ah, ça me vient pas. Mais toujours est-il qu'ils ont introduit ça. Je sais pas à quel point ça a un impact. J'ai jamais vraiment évalué ça. On a également différentes classes de populations. Donc là, on voit... Eugénèse, Polytides, Paroïkhoï et Barbaroï. Et ici, du coup, on retrouve ces mêmes populations avec des pourcentages à ne plus rien comprendre. Donc, simplement, il faut plutôt regarder cet onglet-là pour voir à quelle est la population respective de chaque classe, catégorie de la population. Et à quoi ça sert ? En fait, c'est que ces catégories de populations vont nous permettre de recruter certaines unités et pas d'autres. D'accord ? Chaque unité, là, on le voit. Là, par exemple, c'est des Polytides. Il nous faut 256 Polytides pour recruter cette unité-là en plus d'avoir l'argent. Et là, on voit qu'on en a 4582. Donc, à la fois pour le recrutement et aussi, ça fonctionne pour le renforcement, il me semble. Et donc, du coup, tout ça vient complexifier les choses parce que parfois, la population que vous avez dans un territoire, alors pas forcément dans les territoires de base, mais dans les territoires conquis en général, c'est le cas parce qu'il y a des pertes de population. Du coup, on arrive avec une armée, on s'est battus, on perd de nombreuses unités, enfin, de nombreux hommes. Et puisqu'on arrive dans un territoire conquis, il n'a pas forcément le nombre d'hommes disponibles et dans chaque catégorie de population pour renforcer les unités que nous, on a. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Enfin, en gros, ça complexifie les choses. On a trois villes au début. On a Athènes, Larissa et Pella. Athènes est un peu isolée, mais au niveau de l'ordre public, ça semble être bon. Je ne sais pas trop par quoi je vais commencer en termes de développement. Il faut faire très attention à la nourriture. On est à 7. Déjà, là, on est en négatif. Import, je pense que ça va être pas mal. Arnaudé, regardez à gauche, et vous voyez à quel point les choses sont complexes en termes de paramètres. C'est vrai que dans le jeu de base, initialement, on n'a vraiment pas beaucoup de paramètres, mais là, il y a énormément d'éléments qui viennent rentrer en compte. Là, moi, ce que je constate, c'est qu'on va gagner des sous. Ça va augmenter un petit peu le banditisme et la piraterie dans la mer, mais voilà, moi, l'objectif, c'est d'avoir des sous. Donc, je ne réfléchis pas plus que ça pour l'instant. À Larissa, c'est la Thessalie, donc c'est la ville des chevaux. Donc, on va faire ceci. Bâtiment unique. Ici, on va peut-être faire ceci aussi. Et on va faire un port ici. Et là, puisqu'on aura peut-être un problème de nourriture, on va partir là-dessus. Ça, ça nous fournit 5 de nourriture, c'est mieux que rien. Est-ce qu'on fait ça ? Là, ça va nous donner un malus de nourriture aussi. Je pense que non. Je pense que pour l'instant, on va rester comme ça. Et on va prendre notre armée. On va l'envoyer vers le nord. On va prendre Stoboy, le prochain tour. On a 14 unités seulement. On va renforcer cette armée-là. Alors, avec quoi ? On a 3 unités de cavalerie. Un peu diversifiés. On a 200 dans l'inutile du commandant, le roi Alexandre. On a les compagnons, qui sont une cavalerie de mêlée très très forte. On a les cavaliers tessaliens, qui sont pas mal aussi. Cavalerie, on va dire, médiane. Et puis, on a aussi ceux-là, les porteurs de saris. La saris, c'est une lance macédonienne d'environ 4 à 5 mètres, voire 6 mètres de long. En moyenne, c'est 5 mètres. Que portent les phalangistes ? Alors, pas tous les phalangistes, je crois que... Je crois que c'est eux les porteurs de saris, mais j'ai un doute. Je crois que eux, c'est juste des hoplites classiques, et eux, c'est saris. Du coup, c'est des piquiers. Du coup, on a des cavaliers avec ces mêmes saris, qui sont, je pense, plutôt forts dans les charges, mais un peu moins, une fois, qui sont au corps à corps. Pas facile de mener une sorte de grande perche avec une pointe au bout quand on est à l'arrêt. Par contre, en charge, ça peut être tout à fait efficace. Alors, on va peut-être arrêter de parler, et puis, se choisir des unités. Alors, on va peut-être privilégier des unités puissantes et fortes, parce que là, on a un petit peu de la mauvaise herbe, entre guillemets, des sortes d'auxiliaires, et les unités fortes, ben voilà, quand on voit le prix de la phalange, on se dit que ces unités doivent être un peu plus costauds. Donc, on va prendre deux comme ça. Est-ce qu'on peut prendre de la cavalerie ? Ouais, on va prendre deux cavaliers en plus supplémentaires. Ce sont juste des cavaliers tessaliens, mais j'espère qu'ils vont faire le boulot. Alors, bien sûr, cela nous a coûté une fortune, et puis, en entretien, ça va nous coûter très cher aussi. Alors, j'hésite. Parce que déjà, on peut recruter pas mal de troupes. Mais, avec la caserne de niveau 2, on pourra recruter des compagnons, par exemple, on pourra recruter toutes les unités qui sont... En fait, on va regarder ici. Il me semble que... Ouais. En fait, dès le niveau 2, on pourra recruter l'essentiel des unités. Et du coup, ouais, les compagnons, les Prodomoïs, ce qui est de la cavalerie-antikavalerie, il me semble. Si mes souvenirs de... de Hadjof Mythologie sont bons, le Prodomoï, c'était de la cavalerie-antikavalerie. Mystophoroi, ça, c'est des... des mercenaires hoplites, du Peloponnèse. Je sais pas, parce que, en fait, les... ici, c'est vraiment pour lancer l'économie. Non, on va peut-être lancer l'économie en premier, on va se débrouiller avec les unités qu'on a au début, en espérant qu'on ait pas de problème de ce point de vue-là. Et puis, on va lancer l'économie de telle manière à ce qu'on pourra ensuite lever une seconde armée. Alors, en termes politiques, en termes politiques, il y a du monde. et on retrouve toute la bande d'Alexandre. Tous les diadocs, les futurs diadocs. Demetrius, Ptolémée, Arribas, lui, je le connais pas. Aristonous, je crois que je le connais de loin. La crosse, ça, je le connais pas. Payton, je le connais pas. L'Easy Mac, oui, L'Easy Mac. Parménion, grand général de son état. Antipater, oui, Perdicace, oui, Cassandre, oui, et Philotas également. Philotas est le fils de Parménion. Et Antipater, je crois qu'il y a un lien entre Perdicace et Antipater aussi. De parenté. Enfin, il y a vraiment toute la bande. Pour l'instant, on est protégé de la guerre civile. Ça, ça pourrait être vraiment pénible aussi, la guerre civile. Il faudra qu'on paye certains partis politiques en sécurisant la loyauté. Et j'espère que j'aurai suffisamment d'argent pour le faire quand cela sera nécessaire, bien entendu. Pour l'instant, on n'a pas trop à s'inquiéter de ça. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de généraux qui sont disponibles au recrutement. Ça, c'est plutôt très, très bien. Ouais, on est vraiment riche de ce côté-là. Mais pour l'instant, on va se contenter d'une seule armée. On va prendre le contrôle de ce beau et le prochain tour. Là, on n'a rien de particulier à faire. On passe le tour. Sur ce mode, enfin sur ce mode, sur la campagne d'Alexandre, un tour égale un mois. Alors, on commence en 335 avant Jésus-Christ. Du coup, ne serait-ce que pour l'épopée d'Alexandre, on a 140 tours à peu près. Mais on va essayer de le faire vivre plus longtemps, Alexandre. Et puis, il me semble qu'il ne peut pas mourir quand il est touché sur le champ de bataille. Il n'est que blessé. Il revient plus tard, un petit peu comme les généraux légendaires de Total War Napoléon. Ici, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec la nourriture ? C'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de prendre ça. Ça, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais on n'a pas d'autres sources de nourriture. 600 seulement. Alors, on reprend le contrôle de Stoboy. Peut-être qu'on va voir si on peut faire des bâtiments ici ou dépenser notre argent autrement. Alors, on ne va pas faire cette bataille en temps réel. La victoire est écrasante. Et on espère qu'on puisse recruter des troupes directement à Stoboy. C'est pas garanti. Alors, on a perdu 500 hommes. On occupe 100 plus parce qu'il faut quand même que la paix soit établie sur le territoire. Alexandre a gagné son niveau. Là, ça va. Pas de problème. Par contre, les moins 35, ça va faire mal, mais ça va être réduit, ça. Voilà, le prochain tour, déjà, il y aura moins 16. OK. Voilà, on peut organiser nos troupes. Donc, c'est cool. On est content de ce côté-là. C'est plutôt agréable. Ici, on a... Je sais pas si c'était comme ça dans le jeu de base. Peut-être à partir de 2017, 2018, c'était aussi riche, mais initialement, c'était peut-être pas du tout le cas. On va partir sur un Alexandre guerrier avec une cavalerie avantagée. Et il faudra pas perdre trop de temps avant de s'en prendre un Philippopolis. Mais... Alors, tiens, déjà là. On a ouvert un front au nord, enfin, une frontière. On va demander aussi un pack de non-agression. Voilà, parfait. Les scores disques. Ah, pareil. Je vais demander 150, 300. Parfait. Voilà, une frontière ouverte et deux accords commerciaux supplémentaires, ce qui nous permet un petit peu de rehausser notre revenu. Alors là, par contre, si on fait ça, la nourriture, ça va passer en négatif. On va essayer de rien toucher pour l'instant ici. Peut-être appel, là, on va augmenter. carrément, carrément, parce que je vois la ressource depuis la subsistance qui augmente assez considérablement, mais ça prend six tours à être fait quand même. pour l'instant, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, là, on vient de voir en deux tours que le stock de ressources financières qui nous était donné initialement, de 20 000 ou 21 000, n'était pas du tout gigantesque, en fait. On l'a écoulé en deux secondes pour construire quelques bâtiments sur nos trois seules villes. Donc, la notion de richesse dans ce mode est bien différente. Ici, voilà, on est à moins de 14, ça reste beaucoup quand même. Alors après, je crois que, contrairement aux jeux de base, eh bien, d'habitude, on se dit, on a un malus d'ordre public, il faut qu'on mette une garnison. Là, c'est l'inverse. Là, la présence des soldats dans une ville agite la population. Donc, il faut sortir la garnison, enfin, la garnison, l'armée. Et voilà, on est passé de moins 14 à moins 8 déjà. Et donc, ça nous permet de temporiser un petit peu. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une embuscade. J'ai envie quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la capitale. Est-ce que ça va être possible de faire l'aller-retour ? Non. Je pense que ça ne va pas être possible. Donc, on va revenir ici et on va faire l'embuscade. On est chez nous, on regagne nos hommes. Enfin, on regagne, oui. On renforce les troupes. Et ici, le problème, c'est que, voilà, si à Slowboy, il n'y avait que 11 unités de garnison, ici, il risque d'en avoir plus. Et on n'est pas vraiment en forme. Donc, s'il y a une armée en plus à l'intérieur, ça risque de poser problème. L'idée, c'est de le faire sortir, de se dire, voilà, il a perdu un territoire, il va essayer d'aller le reconquérir. Il ne me voit pas parce que je suis en embuscade. Je suis sur sa route et je vais surgir pour éliminer l'armée qui l'enverra. C'est comme ça que je perçois les choses ici. On passe le tour et on espère que ça marche. Si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on s'avance et qu'on essaye de le battre à l'extérieur. Ah, il passe par le sud. Alors, Pella est potentiellement menacée. Après, ça veut dire que Philippopolis est potentiellement vide d'armée. mais il y a toujours la garnison. Alors après, le truc, c'est que si je vais assiéger Philippopolis, lui, il peut potentiellement remonter. Peut-être faut-il que j'attende un tour de plus. On est 16 unités pour défendre la ville en sachant qu'eux, ils sont 18 et que les tours dans Total War Rome 2 ne sont pas aussi efficaces qu'elles le sont dans Total War Attila et compagnie. Là-dessus, les tours, elles ne vont pas vraiment nous aider. Après, il n'est pas en siège le prochain tour. C'est un peu... J'ai l'impression qu'il faut que j'attende un tour. Que lui, pensant que Philippopolis est protégé, qu'il s'avance jusqu'ici sans pouvoir assiéger et moi, j'assiégerai le prochain tour. Je vais quand même regarder une chose. A noter aussi qu'il n'y a pas la marche forcée dans ce mode-là. Voilà. Je voulais voir ça parce que là, on a une belle possibilité qui s'offre à nous, c'est d'aller attaquer. C'est cette armée qui est en train de recruter. Le prochain tour aura 5 unités. Si on les bat à l'extérieur, alors il faut... Il y aura 14 unités en plus. Mais si on les bat, si on gagne cette bataille-là, Philippopolis sera potentiellement gagnable. Alors on y va. Voilà. Alors cette fois-ci, on va quand même la faire pour ce premier épisode, même si c'est théoriquement largement gagné. Ils n'ont plus pas de cavalerie mis à part le commandant. Donc allons-y. Ils sont très nombreux, mais voilà, les unités trace sont moins puissantes que les unités macédoniennes. Et on joue sur un terrain dégagé, donc ça, ça va être agréable. Au moins, on ne sera pas gêné par les arbres. Le truc, c'est qu'il faut espérer faire un maximum de dégâts pour pouvoir ensuite prendre le contrôle de Philippopolis directement derrière. Le problème, c'est qu'il y a des murs autour de la ville et que je pense qu'on me demande des armes de siège. Il faudrait attendre un tour. Et un tour, ça permettrait à l'autre armée du sud trace de remonter. Ça me poserait énormément de problèmes, énormément de torts. On va commencer le déploiement parce qu'il fait sec et ça, c'est très bien. Là, c'est moi qui attaque. Donc, je ne sais pas si l'IA va se bouger vers nous et comment l'IA va déployer ses forces là-dessus, sur cette pente. Moi, je vais me mettre sur la hauteur. On va prendre notre cavalier. Ah, peut-être qu'on va faire deux groupes de cavaliers. On va faire Alexandre et les compagnons. A noter qu'on a des gros blocs de cavaliers avec des saris, du coup, ces grandes lances. Alors que eux, les Thessaliens, je crois qu'ils ont des lances plus courtes. Et non. Maintenant, ils ont aussi des saris. Alors du coup, eux, est-ce que les lances sont de tailles différentes ? Voyons ça. Je n'ai pas fait attention la première fois que j'avais testé. Non, c'est la même taille. Pour distinguer les unités, ce n'est pas forcément évident. Seulement, eux, ils sont un petit peu en pyjama, alors que les autres derrière ont quand même une cuirasse. Les Thessaliens, ça rigole un peu moins. Et puis là, ils sont peut-être encore un peu mieux équipés. Parce que c'est quand même les gardes du corps d'Alexandre et du coup, ce sont des compagnons. C'est la même chose. On va faire deux groupes de trois. Vous, vous allez partir complètement en bas. Ici, eux, ce sont des hoplites standards. Eux, ce sont des hoplites athéniens. Et oui, puisqu'on a les athéniens de notre côté. On est une coalition grecque, bien sûr dirigée par le royaume de Macédoine, mais il y a aussi ce qu'on appelle non, ce n'est pas vraiment des perieques. C'est plutôt des auxiliaires. Hop, et du coup, là, on a d'autres phalanges qui vont être notre centre. On va les mettre plutôt comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des agriens, des hippaspites, ça, c'est des épéistes. Et ils peuvent lancer des projectiles à la manière des légionnaires romains. Avant d'engager, le combat en mêlée, ils ne sont pas très pour l'instant bien protégés. Donc, il faut espérer qu'à l'avenir, on ait des troupes un peu plus solides, disons. Et puis, on a les tirailleurs de toutes sortes. Hop, c'est parti. Pour l'instant, on est hors de vue. On va se mettre à l'autre bout de la carte avec Alexandre. Il faut espérer qu'ils me foncent dessus. qu'ils sont que 100 au début. Ils sont que 100. Alors là, j'aurais peut-être pu... Oui, j'avais complètement zappé et du coup, j'aurais pu me positionner différemment pour qu'on mène la bataille directement en bas. Il va falloir attendre qu'il monte. Je vais aller à sa rencontre parce que du coup, si on le prend sur cette position-là, on peut être largement avantagé pendant qu'Alexandre, lui, contournera l'armée par là. On va pouvoir les voir, non ? Ok, pour l'instant, je pense que ça va le faire en termes de positionnement. C'est quoi ça ? C'est de l'unité de... Milice. Hop, ok, vous ici, les hoplites. Ici, ah, les... Ah ouais, je vais peut-être faire ça différemment. Tac, comme ça. Comme ça. Et comme ça. derrière. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, bon sang. Alors là, mon gars, ils sont pas très nombreux donc on va les démonter. Ah bah voilà. Ah là, ça a été une exécution. par contre, ça nous a coûté cher en projectile. Mais bon, ces éclaireurs, on en a fait qu'une bouchée. Tac, vous ici. Donc les autres continuent leur chemin. il semblerait qu'on doive aller à sa rencontre. Donc j'ai bien fait de bouger. Il a beaucoup de tirailleurs. Donc ça, une fois que notre cavalerie va foncer dedans, ça va être vraiment de la mauvaise herbe à écraser. C'est vraiment une majorité de tirailleurs, j'ai l'impression. Aller, à la rencontre. Et on voit son général. Très étrange comme disposition de bataille. Attention à la portée des tirailleurs. Il ne faut pas qu'on s'engage trop tôt avec la cavalerie sinon ils risquent d'envoyer ses lanciers contre nous et ça risque de nous faire mal. Et ni trop tard parce que sinon ces tirailleurs risquent de faire mal à mon infanterie. Non. Ouais, comme ça. Là, on doit être bien. Je pense que son moral va être assez faible bien qu'il est en général ici. Je pense que son moral va s'effondrer assez vite. Ah, il est allé me tirer dessus. Donc, hop. Il faut être prêt à charger parce que sinon on va avoir Bobo. Après, on peut encaisser un peu. Hop. Hop. Il y a encore quelques projectiles. Puis, on réplique un petit peu. Nous ici, par là. Nous, par là. on va. Il y a encore un peu, un peu. Fuit. Fui ! Ok, tac. Vous allez go ! Il y a le général là qui vous attend. Général contre général. Vous, là-dessus. Ça va être un enchaînement de déroutes en face. Vous là-dessus, vous là-dessus. Là, on a l'efficacité des Saris macevoniennes qui tiennent l'ennemi à distance. Donc on l'a bloqué d'un côté. Ah, c'est de la déroute déjà ça. Ça va, on a pas trop à craindre pour notre cavalerie dans la mesure où on affronte des tirailleurs. Hop ! Et puis on a les... Les Agriens qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites avis de corps ? Un de nos unités a utilisé toutes ses ammunitions. Allez, il y a encore son général là. Voilà, hop. Ah ouais, au contact des Hoplits, ça... Ça dégage. Ça va vite. Parfait. Il y a encore ! Des troupes ici. Ah bah, ils sont bien arrosés. On a pas perdu beaucoup de monde, je pense, durant cette bataille. Là où on a fait beaucoup de dégâts en face. Mais bon, il y avait... Il y avait seulement un général et une armée de garnison qui ne vaut pas grand chose sur le champ de bataille. Si elle avait été protégée par des murs, ça aurait été autre chose. Voilà, 24 morts pour 2000 morts en face. Il y a toujours un petit peu de garnison, mais on a bien nettoyé les troupes qui se trouvaient dans la ville. En difficile, ça aurait été bien, bien différent, je pense. Des quelques batailles que j'ai fait en difficile sur la campagne d'Alexandre, c'était costaud. Et puis, même en jouant cartage sur la campagne du jeu standard, là aussi, c'est très compliqué. Donc peut-être qu'en normal, on a nos chances d'avoir une campagne agréable. Parce que c'est... Quand c'est trop difficile, c'est pas vraiment agréable. Vraiment. On piétine, on avance lentement, on a des malheurs qui nous arrivent. Alors que là, on va avoir une vraie conquête, espérons-le. Hop, on va... On n'a aucune raison de les libérer. On va récupérer des sous. Les compagnons d'Alexandre, c'est son armée qui vient de récupérer un talent. Alors, on a trois talents standards, on va dire. Et on a deux talents. Deux spécifiques à la campagne d'Alexandre. Alors, on va commencer par peut-être les sous. Là, vous voyez, on gagne 943 par tour. On va réduire l'entretien des troupes et le coût de recrutement aussi. Et déjà, on passe à 1139 rien que pour ça. Donc ça, on pourra l'améliorer pour avoir jusqu'à moins 12%. Ça, ça peut être pas mal. Mais pour l'instant, on va prendre aussi l'autre bonus qui est un bonus de morale. Pour les unités grecques et de dégâts aussi. Alors, boum. Là, du coup, on peut déjà mener la bataille sur le champ. Enfin, on va prendre la ville directement. Et ainsi, l'armée qui se trouve au sud, elle va être un petit peu tiraillée. Elle va se dire, est-ce qu'on essaie de reprendre le contrôle de Philippopolis qui est détenu par l'armée du roi Alexandre ou est-ce qu'on fonce sur sa capitale Pella qui est relativement bien défendue ? Ou alors, est-ce qu'on recule ? Enfin, j'aimerais bien qu'il vienne sur Alexandre, moi, en fait. Ici, on fait ça. Ici. Là, je ne sais pas trop. On est encore à moins 35 parce que on vient de prendre une ville. Il faut espérer que les choses se stabilisent très, très vite. Sinon, on aura une révolte. Donc, je me dis, ça, ça peut être pas mal aussi. Après, on n'a pas beaucoup de nourriture. Mais on va partir là-dessus. Dans l'état actuel des choses, c'est, je pense, le mieux à faire. On va s'arrêter là pour cet épisode qui a bien assez duré. J'espère que la présentation de ce mode vous plaît et que vous serez toujours curieux de suivre la série en espérant qu'elle se déroule pour le mieux en attendant qu'on avance plus vers l'Est. Du coup, je rappelle que je mets les liens en description si jamais vous voulez télécharger le mode pour votre propre jeu Total War Rome 2. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2. Salut à tous ! ... ... ...